Bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui nous allons voir les six ingrédients pour écrire un titre accrocheur percutant, plus le générateur. Donc ici le sujet va être les titres accrocheurs, les titres qui nous font cliquer alors qu'on n'avait même pas envie de voir l'article, on n'avait même pas envie de voir le contenu et pourtant on est attiré irrésistiblement et on y va. Alors j'espère que là c'est un titre accrocheur et c'est parti. Donc l'objectif ici de cette formation c'est de connaître les six ingrédients pour créer un titre accrocheur percutant et on va voir qu'il existe une manière de les générer automatiquement sans se creuser la tête, paf, on lance la machine et un titre accrocheur qui sort même s'il n'y a pas de contenu derrière en fait, ce qui arrive un peu trop souvent sur certains sites que je ne nommerai pas. Donc on va revoir un petit peu les habitudes du lecteur web parce que l'idée c'est quand même de savoir pourquoi on fait un titre accrocheur. Donc sur cette slide je montre qu'il y a 100 personnes qui arrivent sur votre site web. Là on les symbolise, alors sur 100 personnes qui arrivent il y en a 10 qui repartent tout de suite. Ok bien alors pourquoi vous avez ouvert cette page et c'est pour repartir tout de suite ? Ça c'est la grande question que je me pose et plus ça avance, plus je me dis oui bah c'est ce que je fais régulièrement. Des fois j'en ouvre plusieurs et je me dis avec ça, 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 ça je saurais et puis après je vois la page et je dis en fait non. En fait non, ou j'ai plus le temps ou alors pas. Donc oui, mais c'est aussi peut-être que c'est intéressant, on a la réponse tellement rapidement sur cette page qu'en fait les gens arrivent et repartent tout de suite. Donc c'est peut-être aussi bon signe. Donc sur 100 personnes, 10 qui partent directement. Il y a 62 personnes qui lisent le titre et l'introduction de l'article. C'est déjà pas mal. Après il continue. Puis il y a la moitié de l'article, bof, il y en a 50 qui se disent oulala, bof. Donc il y en a plein qui partent, il en reste déjà plus que 50 à la moitié de l'article. Mais quand on arrive à 80% de l'article, il n'y a plus que 25 lecteurs. Ça se réduit comme peau de chagrin. Mais pourquoi j'écris des articles ? Et finalement quand j'arrive à la fin, il n'y a presque plus personne en fait. Il y a la conclusion. Et puis, bon alors il y a des gens qui eux font un peu comme dans les articles scientifiques. On est obligé de citer plein d'autres articles scientifiques, même si on ne les a jamais lus. Même si en fait on a lu que le titre et le résumé, on a plus ou moins compris qu'il était censé prouver ça, donc ça va servir à prouver mon travail à moi. Ça c'est le drame des articles scientifiques. Donc c'est pareil partout, sur le web, il y a plein de gens qui lisent juste le début de l'article, qui scannent en diagonale, qui arrivent à la conclusion, qui lisent la conclusion. Parce qu'en général, tout est dans la conclusion, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Paf ! Et ils repartent. Donc ça c'est une étude qui a été faite sur le magazine Slate en 2013. Et ils en sont même arrivés à la conclusion que la longueur de l'article importe peu. Donc si l'article est court, les gens repartent. Et si l'article est long, les gens repartent de la même manière. Donc écrivez des articles courts pour pouvoir résoudre ce problème, ça ne change rien. A droite, ce truc tout coloré que j'ai mis là, c'est en fait une espèce de thermographie des habitudes de lecture d'une page web que j'ai sur mon site. Et j'avais un peu utilisé un outil qui s'appelle Crazy Egg, qui permet de voir quelles sont les zones chaudes, les zones froides. Donc les zones chaudes qui sont représentées, donc le blanc en premier, c'est la partie où il y a eu le plus de mouvements de souris en fait. C'est comme ça qu'ils détectent les mouvements de souris, là où les gens gardent. Après avec le défilement, c'est intéressant de voir qu'en fait, les zones froides ou noires, personne ne les a lues. Donc la grosse partie tout en bas, c'est les commentaires. Donc personne ou très peu de gens ont lu les commentaires sur cette page. Le bleu tout en haut, c'est la bannière du site, c'est la même partout, vous avez déjà lu ça 5 fois, tout le monde s'en fout. Mais c'est un peu ce qui donne l'ambiance. Ensuite on voit que le début, ça intéresse. Là il y a une partie vraiment chaude, toute blanche, la lumière blanche qui rayonne, alors ça c'est la partie intéressante. Je crois bien que c'est un endroit où il y avait même un formulaire à un moment, donc il y avait un petit peu d'interaction qui se faisait aussi. Parce qu'il y a une mini application dans cette page. Puis après on voit que ça devient orange, enfin jaune, orange, rouge. Ça revient un petit peu sur la fin parce qu'il y a des gens qui justement viennent lire la conclusion, ce genre de choses. Mais des fois c'est un peu irrationnel, on ne sait pas trop pourquoi il y a des sauts comme ça. En tout cas ce qui est intéressant c'est effectivement voir cette tendance à lire le début et puis la fin. Alors l'idée, si j'ai déjà peu de gens qui lisent, qu'est-ce que je fais ? Alors il y a deux façons de voir les choses. Comment être lu jusqu'au bout ? Il y a deux axes. Bah déjà si j'ai plus de gens qui cliquent sur mon article, plus de gens qui vont venir dessus, j'ai une probabilité plus grande qu'il y ait des gens qui lisent le tout. Ou il y en a 100 lecteurs qui viennent. Si j'en ai 1000, bah il y en a déjà 10 fois plus qui vont lire. Donc ça c'est déjà une bonne technique. Si je donne envie de cliquer et d'aller voir, c'est bien. Donc c'est là ce qu'on va voir maintenant. C'est avec un titre accrocheur. C'est une des techniques qui nous permet de donner envie de lire. Et je vais cliquer et aller plus loin. La deuxième partie, c'est garder l'attention du lecteur tout au long de l'article. Donc c'est avoir des structures d'articles qui sont captivantes, qui donnent envie de lire jusqu'au bout. Et pas qu'ils endorment au bout de 10 lignes et puis on se dit « Oh bah je ne vais pas lire la suite, puis peut-être juste à peine la conclusion ». Donc voilà, il y a ces deux axes. Il y a le titre accrocheur. Donc ici nous avons une formation sur les titres accrocheurs. On va voir comment ça se passe. Et j'ai un autre module de formation qui parle de la structure d'articles. Avec des plans d'articles qui permettent de capter un peu plus l'attention des gens et de les garder du début à la fin. Il y a des plans juste à recopier. Donc ça c'est une autre formation, les structures d'articles. Ici on va voir les titres accrocheurs et comment générer ces titres avec la machine à générer des titres. Alors c'est parti. Pourquoi un titre est accrocheur ? Ben ça, ça fait partie de toutes ces structures. Moi je suis un fan d'essayer de trouver qu'est-ce que sont les structures, les structures du monde, comment ça marche, et quelles sont les intentions derrière les choses, comment ça marche. Et il y a des grandes structures qui sont très utilisées dans toutes les grandes histoires qui fonctionnent bien. Les fameuses histoires qui deviennent virales. Alors c'est autant les légendes urbaines que les grandes aventures comme le Seigneur des Arntos, Harry Potter, Star Wars. Et en fait on voit très vite qu'il y a toujours les mêmes personnages dans ces grandes histoires. Parce que oui, il y a une structure. Il y a un gars qui s'appelait Joseph Campbell, qui écrit Le Héros aux Mille Visages, qui démonte toutes les structures de tous ces grands mythes. Et pour finir il dit qu'il n'y a qu'un seul mythe qui existe, c'est le monomythe de Campbell. Donc ce monomythe, il a des archétypes. C'est toujours l'histoire d'un héros qui est orphelin, il n'a pas connu ses parents, il vit chez son oncle, et ensuite il doit partir à l'aventure. Il y a un guide, un mentor, qui est en général un barbu, qui arrive, et qui a des pouvoirs un peu plus impressionnants que les autres. Et ce barbu, il va emmener dans l'aventure ce héros. Et ce héros sera accompagné avec des amis. Donc en général il a un ami poilu, un barbre, un ami avec des grandes oreilles, un ami qui parle bizarrement. Il y a toujours un héros et un anti-héros. Il y a toujours le grand méchant mâle, l'œil de Sauron. Mais il y a aussi le mâle qui est un peu changeant. Il y en a un qui a un personnage un peu flou. On ne sait pas s'il est du côté du bien ou du mal. Des fois il donne des coups de pouce un peu aux deux. Et il y a toujours les jumeaux qui sont les deux personnages comiques. Donc on retrouve dans toutes ces grandes histoires. Et en général, le guide, le mentor, il meurt et il réapparaît, soit sous forme d'hologramme ou sous forme de fantôme, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une structure d'une histoire qui marche, une histoire inspirante. Et voilà, et donc il y a les ingrédients. Il y a aussi le bouquin qui s'appelle « Ces idées qui collent », qui vous raconte tous les mécanismes des idées qui arrivent à coller dans les légendes urbaines. Pourquoi est-ce qu'il y a des idées d'histoires qui tournent sur le net, et puis des histoires qui se racontent les uns aux autres, alors que des fois elles ne sont pas vraies du tout. Mais elles se retransmettent tout le temps. Donc voilà, un titre raccrocheur, c'est aussi quelque chose comme ça, qui a une structure, et qui va faire que ça donne envie d'en savoir plus. Ça donne envie. Donc quels sont les ingrédients du titre raccrocheur ? Ben c'est un peu les mêmes que les grandes histoires. C'est des histoires inspirantes aussi. Donc là, j'ai décomposé tout ça en six ingrédients. Donc déjà, ça doit être simple, ça va à l'essentiel. Il y a une seule idée qu'on veut transmettre. Il n'y a pas un enrobage, c'est pas un truc qui est contradictoire, avec plusieurs idées à comprendre, non. C'est une seule idée. Ensuite, ça doit être inattendu. Alors l'inattendu, ben voilà, c'est vraiment... Hier, j'ai rencontré un extraterrestre. Oh, non, ben voilà. Tout d'un coup, c'est un fait inattendu, c'est quelque chose qui marque. Ça, c'est surutilisé. Mais après, il faut que ce soit concret, qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait un exemple. Les métaphores, c'est aussi très intéressant. Des fois, une idée, elle est un peu abstraite. Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là ? Ah, mais je te donne un exemple. Ah oui, alors c'est tout de suite plus clair. Il faut du mesurable, du mémorisable. Il faut quelque chose qu'on puisse se souvenir. Et c'est pour ça que ces grandes histoires, on s'en souvient, c'est parce qu'en fait, elles sont concrètes. Il faut aussi que ce soit crédible. Le truc inattendu est crédible, c'est un peu opposé. J'ai vu, il y a un extraterrestre. Alors ça, c'est l'autorité. La crédibilité, c'est-à-dire scientifiquement prouvée. C'est la blouse blanche du médecin. Si un médecin qui vous dit que vous avez une maladie incurable, vous allez plus le croire que si c'est votre boulangère. Même si elle a peut-être aussi une blouse blanche. Et il y a la cravate. Si les banquiers et les assureurs ont des cravates, c'est parce que sinon, on ne les croira jamais. Moi, quand je vois des gens à cravate, je me pose toujours des questions. Ça veut dire que les politiciens, ils mettent des cravates. Ça veut dire qu'en fait, il y a une certaine manière, ils ont besoin de crédibilité, sinon ils ne sont pas crédibles. Donc il y a toujours... Moi, ça me met des signaux d'alerte. Et il y a l'émotion. Une grande histoire, c'est une histoire dans laquelle on crie, on pleure, on vibre. Il y a toujours quelque chose qui est au profond de l'être humain. Et puis, on doit avoir un bénéfice personnel. Donc c'est quelque chose qu'on vit et qu'on apprend. Et puis on a envie de s'améliorer. Donc c'est toujours l'histoire même de l'humain, en fait. Alors, pour l'inspiration. L'inspiration, c'est bien. C'est aussi quelque chose dont on peut tirer des leçons qui vont être utiles dans d'autres situations. Donc là, on a les archétypes du mythe qui ressortent. C'est souvent le faible triomphe contre toute attente. C'est le hobbit qui est la plus petite chose dans la contrée la plus lointaine, mais qui arrive à sauver le monde entier. Voilà, tout ça parce qu'avec ses amis, ils s'entraident et sont solidaires. Et puis, c'est génial. Voilà, c'est une histoire inspirante. Donc on verra. Simplicité, inattendue, concret, crédible, émotion, inspirant. Et avec ces six ingrédients, si on arrive à tout mettre, c'est gagné. Donc en général, on accroche avec l'inattendue. On balance l'hélicorne. On utilise une métaphore. Comme ça, ça nous aide à mémoriser. On va impliquer le lecteur émotionnellement. Ça ne doit pas être mental, ça doit vraiment être émotionnel. C'est le principe de base du storytelling. Si vous écoutez les politiciens, ils vont toujours passer « Je connais un chômeur. » Puis si encore mieux, il est là. Il s'appelle Georges. Georges, il n'a plus de boulot depuis dix ans. « C'est horrible, c'est affreux, on va faire quelque chose contre le chômage. » C'est beaucoup plus efficace que vous dire « Il y a 15% de chômage dans les jeunes entre 16 et 25 ans. » Là, c'est que des stats. Votre cerveau, il a déjà déblanché. C'est bzzz. Non, non, non. Là, on pense à l'histoire de Georges. Et il y a des grandes histoires. C'est l'histoire du plombier polonais. C'est quelque chose qui va venir vous piquer votre boulot. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça tombe. C'est des histoires qui se retransmettent. Parce que, d'un coup, c'est concret. C'est un métier concret. Une nationalité concrète. C'est une histoire. On a pris un exemple. Et on en a fait une généralité. Ce qui est une sacrée manipulation, en fait. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir faire des belles histoires aussi. Et des histoires plausibles. Avec un conseil inspirant. Et envie de le mettre en pratique dans sa vie. Alors, si j'ai un bénéfice, ça me fait un bon titre. Et je vais cliquer pour en savoir plus. Et j'espère que l'article y répond à sa promesse. Alors, quelques exemples. Alors, j'ai pris dans les journaux. Les manchettes des journaux. Meilleur grimpeur à 85 ans. Bah, en trois lignes. C'est un peu inspirant. Je ne sais absolument pas de quel sport ça parle. Mais tout d'un coup, on se dit, waouh. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sportif. À 85 ans, on peut encore faire du sport. On peut encore être super performant. On peut encore avoir toutes ces facultés. C'est inspirant. Moi aussi, j'ai envie. Comment il a fait ? Est-ce qu'il y a un truc ? Tandis que là, un lapin menace les élus à Berne. On se dit, bon, alors, voilà. Si au Parlement, il y a des lapins qui ne deviennent plus menaçants. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je ne sais pas. J'avais stocké cette image à une période. Et je ne l'ai plus retrouvée. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Et puis, voilà. Dans le même journal, c'était Des parents veulent interdire les sorcières. Ah, bon, les sorcières. Ok. Qu'est-ce que... Oui, non, bah voilà. Donc, la presse, ben, tous les gens qui font les manchettes de journaux, ils essaient de vous accrocher, vous faire donner envie d'acheter leur journal avec quelques mots. Et puis, en fait, c'est toujours les mêmes. Ils utilisent vraiment l'effet de surprise pour pouvoir accrocher. Mais souvent, le contenu des parents veulent interdire les sorcières. Alors, derrière, c'était l'histoire. Ces histoires sont immorales. Nos gosses apprennent à lire avec des livres dans lesquels il y a des histoires de sorcières. Alors, voilà, c'est immoral, donc on n'a pas envie. Puis là, bon, voilà, voilà, c'est... Enfin, ils ne veulent pas vraiment faire interdire la sorcière, mais des livres dans lesquels on parle de sorcières. Alors, tout de suite, ça retombe. Puis, bon, on a un peu une sentiment de déception, puis de trouver que finalement, ce journal n'est pas si extraordinaire. Autre exemple. Sur le web, alors, il y a des sites qui se sont spécialisés dans les titres accrocheurs. Et c'est toujours un peu les mêmes grands sujets qui font à lire. Alors là, on a trouvé le mystère... Ça, c'est un mot aussi, hein. Le mystère de la construction des pyramides en passe d'être percée. Ok. Alors, quand on lit l'article, c'est l'histoire de la rampe qui a été découverte de l'autre côté du Nil, dans une carrière où on en sait juste qu'il y a des gens qui étaient capables de monter des blocs dans une carrière. Mais il n'y a aucun lien avec les pyramides. Rien du tout. À part peut-être que c'est vaguement plus ou moins la même période. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec les pyramides. Et du coup, le mystère de la construction des pyramides, non. Non, il n'y a rien. Alors voilà, il y a des sites, justement, là, ils ont mis plein de manières de faire j'aime, j'aime pas. Et là, on voit que top 20 et 13 flops. Il y a des gens qui mettent des flops. Donc là, c'est un peu la déception à la fin de l'article. Donc il faut faire une promesse, mais il faut la tenir aussi. Et c'est ça qui est difficile. Ok. Sur YouTube, c'est encore mieux. Alors là, les titres sont hyper, hyper, hyper courts. Parce qu'en plus, ils sont tronqués, ils sont sous le côté. Mais il y a la vignette. Et on voit que ce n'est pas forcément que des titres accrocheurs, mais aussi de faire des vignettes accrocheuses et de mélanger la moitié d'un titre avec une vignette. Donc ça peut être complémentaire. Donc là, j'ai aussi une petite formation qui explique les structures de format sur YouTube et comment faire exactement sur YouTube pour faire des vidéos. Donc, ce sera à voir plus précisément là-dedans. Mais ici, on va déjà garder un peu les titres. Ça donne envie d'en savoir plus. Déjà rien que, on voit, la méthode, elle sort, elle saute aux yeux. Et c'est ça qui devient mauvais aussi. Il ne faut vraiment pas en abuser. Là, c'est une chaîne YouTube qui est très connue qui abuse de ce genre de choses, mais qui fait des vues. Parce qu'elle abuse de ça, mais ça marche. C'est 10 endroits scientifiquement. On ne sait même pas de quoi ça parle, en fait. Mais il y a 10. Ah, la liste. Tac. Voilà, c'est du concret. Juste. Il n'y aura que 10 machins. Et les endroits, bon, ça donne vaguement le sujet. Et scientifiquement, 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 c'est parce qu'il y a la preuve d'autorité directe. Paf. Mais en fait, on n'en sait rien. Et il y a des gens qui cliquent. Il y a presque 100 000 personnes qui ont regardé ça en cliquant parce qu'ils ont vu cette ligne. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est l'océan. Il y a Moïse qui est passé là au milieu. On ne sait pas trop quoi. Puis après, il y a d'autres choses. 10 choses qui vont arriver à la mort de... Ah, on ne sait pas qui. Mais si, on sait, vu qu'il y a la photo de la reine Elisabeth. Donc voilà. On va vous expliquer tout ce qui peut arriver, comment on fait pour mettre le drapeau en berne et tout. Le contenu n'est pas spécialement extraordinaire. Mais ça fait cliquer. Donc voilà. Ça, c'est comment ? Juste pour faire des vues. Puis après, avec ces vues, ils font de la pub. Puis après, voilà. OK. Alors, comment on construit quelque chose comme ça ? On va essayer. Donc on se rappelle quels sont les ingrédients. Simplicité, inattendu, concret, crédibilité, émotion, inspirant. Donc je vais essayer de mélanger tout ça. Comment avoir une cargaison de patates sans mettre les pieds dans son jardin ? Eh oui. J'ai mis le mot comment. Parce qu'il y a un bénéfice qui va aller derrière. Et sans mettre les pieds dans son jardin. Attendez. Il n'y a pas un paradoxe là ? Ça devient étonnant. J'ai envie de savoir. Je fais une cargaison de patates sans mettre les pieds dans son jardin ? Ouh là 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 ! Mais alors, ça veut dire que je suis un gentil jardinier et que je ne fous rien et que ça marche quand même. J'ai envie de savoir. Il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice. Et dans l'article, je peux expliquer que je les achète au magasin. Donc j'ai une cargaison de patates et je les s'en met. Mais bon, là, ça ne va pas être très accrocheur. Comment une grand-mère de 90 ans a piraté sa banque ? Oui, c'est vrai que l'image du pirate, on n'a pas franchement l'impression que c'est une grand-mère. Mais peut-être qu'elle a piraté sans s'en rendre compte parce qu'elle a utilisé un rootkit ou quelque chose comme ça. Les 10 méthodes légales pour référencer son site et obtenir de vrais résultats. Ah ah ! Parce qu'il y a des vrais et des faux résultats. Il y a des choses. Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Et là, j'ai mis le mot légal. Tout de suite, ça va dans le champ lexical qui se dit illégal. Attendez, il y a des méthodes légales et des méthodes illégales. Ah ah ! Attendez, il va nous parler des illégales. En fait, pas du tout. Mais, des fois, on arrive à manipuler les gens juste en mettant un mot. On va crocher. C'est un bouton qui active des idées. C'est un bouton qui va activer un champ lexical qui est proche d'une idée. On fait une association illégale, illégale. Ouh ! Et en fait, non, il n'y avait rien d'intéressant. Et puis là, c'est les 10 méthodes ou alors le top 7 des plages de l'été. Ça, vous voyez sur tous les magazines en kiosque. C'est vraiment le truc. Les terrasses, les plages, les hôtels, les machins. Voilà, c'est le top 7 parce qu'on verra le pouvoir de la liste. C'est vraiment super important, super intéressant parce qu'on a tous envie de vérifier la liste, de savoir non mais moi, j'en connais un autre qui est mieux. Ça donne envie de mettre un commentaire, ça donne envie d'entrer en interaction et puis voilà, c'est bon. Et la nouvelle recette de la fondue qui fait fureur. Parce que la fondue, ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques temps que ça existe. Puis la recette, elle n'a pas franchement évolué. beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Et là, quand on met la nouvelle recette, elle dit Ah ! Ah ! Il y a un truc ! Alors le mot nouveau, il est toujours utilisé. C'est un des ingrédients qui est très 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 utilisé. Mais ça marche encore ! Ou alors, on peut mettre la recette de 2019. Ou la recette de 2020. Ou de 2021. Alors voilà, petite comparaison de titres. On va voir sur les mots. Ma méthode pour écrire un titre accrocheur. Ou comment écrire un titre accrocheur ? Comment écrire un titre accrocheur percutant ? Qu'est-ce qui percute le plus ? C'est si je le mets ou si je ne le mets pas ? Si je mets le point d'interrogation ? Ou si je ne la mets pas ? Vue à la TV ! Taf ! L'autorité ! Boum ! Les six ingrédients nécessaires pour écrire un titre accrocheur ? Voilà, on a déjà vu ce genre de technique. Les neuf exemples. La méthode pour faire un titre accrocheur en 2019. Ce n'est pas la nouvelle méthode pour les titres accrocheurs mais presque. Ou alors, on peut le contraire. Les titres accrocheurs à ne surtout pas utiliser. Ça aussi, ça intrigue. Et Apple ne sait pas faire des titres accrocheurs. Moi, je suis un fan d'Apple alors non, attends, oh, si, ils savent bien, oh, j'ai envie de savoir. Et puis, surtout, en 2019, ils n'utilisaient plus les titres accrocheurs. Quoi, quoi, quoi ? Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que j'utilise. Ben non, parce que maintenant, ça se voit tellement des kilomètres que non. Bon, ben alors, je propose ça puis je te laisse juger savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent pas. Mais surtout, ça, je voulais vraiment l'essentiel de ce que j'avais envie de montrer avec cette slide, c'est qu'il faut surtout ne pas oublier qu'on a des mots-clés à placer. Titre accrocheur, ici, il se retrouve partout avec plusieurs variantes, pluriel, singulier. Mais l'idée, c'est que dans son titre, il ne faut pas oublier d'avoir son référencement et de parler vraiment du sujet dont on parle. Alors, je fais aussi une petite formation sur ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization, dont tout ce qui est question référencement. j'ai même deux formations là-dessus, une basique, avec 20% du temps, elle est à 80% de l'essentiel de ce qu'il faut savoir, et puis ensuite, une pour les gens qui ont envie, les geeks, qui ont envie de bidouiller et puis d'aller un peu plus loin pour en savoir un peu plus, pour transmettre du jus page en page, augmenter, construire des structures avec des cocons sémantiques et autres. Donc voilà, là, on apprend dans ces formations sur le référencement qu'il faut cibler un article et avoir un mot-clé sur lesquels on veut cibler, parce qu'il faut que, dans une recherche Google, une personne arrive sur son site avec un mot-clé. Et là, si je ne le mets pas, c'est la catastrophe. Donc, en même temps qu'il faut vers les titres accrocheurs, il faut aussi penser placer ces mots-clés. Donc ça se complexifie. D'ailleurs, on a six ingrédients, on doit placer un mot-clé et on doit tout faire ça, toute une histoire inspirante à la Harry Potter qui fait un bouquin de sept, bouquin de six cents pages, résumer en à peu près trois, quatre lignes ou trois, quatre mots. Donc ça devient un exercice super difficile. Et c'est tellement court qu'on a aussi des compléments. Alors comme il y avait la vignette YouTube qui est un complément, il y a aussi des métadescriptions. Donc dans les métadescriptions, c'est aussi une partie du titre. Donc c'est ce qu'on appelle les résultats de recherche sur Google. Si j'ai cherché comment écrire un titre accrocheur, en dessous, je sais que j'aurai que des résultats qui ont ça. Donc on voit que les gens ont utilisé les 40 techniques, les 5 trucs faciles, les comment, blablabla. Mais en dessous, il y a aussi une petite description qui permet de rallonger. Donc c'est aussi intéressant de répéter le mot-clé, ça c'est dans les bases du référencement, mais aussi de faire l'accroche à cet endroit-là qui est aussi accrocheuse. C'est aussi une seconde partie du titre accrocheur. Elle prolonge le titre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Dans WordPress, il y a le plugin Yoast SEO qui permet de gérer ce truc-là et de rajouter, de personnaliser. Sinon, Google prend un peu comme il veut. Donc on ne peut pas maîtriser, donc c'est probablement difficile de faire un titre accrocheur. Parce que là, je vois que le quatrième, comment écrire un titre accrocheur ? ImageBlockWebSelf qui n'a jamais passé devant un kiosque ? Pourquoi ImageBlockWeb ? Voilà, ça a été fait automatiquement, ce n'est pas accrocheur. Bon, pourtant, il doit quand même assez bien référencier s'il n'est qu'en quatrième. Mais ça, c'est tous les petits détails. Il faut être en cohérence avec tout ça, il faut aligner tout ça, il faut réussir à placer. Ce n'est pas si simple et ça doit être court. Ok, alors, on va essayer de voir maintenant le canevas puis on va s'approcher de la machine. Donc là, j'ai un joli canevas pour écrire un titre accrocheur, donc c'est comment plus un mode liaison plus un truc bizarre. C'est déjà une machine. Donc le mode liaison, c'est et qui dans si même si surtout pour en. Donc si je fais un essai, bralalala, comment il a eu un doctorat en théologie sans jamais avoir lu la Bible ? Alors, bah oui, c'est un aveugle, il a une Bible audio, mais du coup, ça fait un comment bénéfice. Avoir un doctorat en théologie, c'est quand même assez un doctorat, ouais, ça fait des années, des années d'études, il faut se taper plein de bouquins, mais il n'a jamais vu la Bible, ce qui est quand même le fondamental pour avoir un doctorat. Le truc étonnant, la licorne, bouffe. Donc même si sur temps, bla bla, voilà, j'ai placé ici mon mot comment, mon mot liaison, c'est 100 et un truc. Bon, voilà, c'était un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mais à partir de ça, on va pouvoir faire un canevas un peu plus global et ça, c'est la machine à pondre un titre accrocheur. Donc ici, c'est un chiffre pour le concret, un mot, un adjectif, un résultat avec deux ou pour plus une liaison plus un truc étrange. Alors, on va y aller un peu au hasard ici, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de contenu, mais on peut faire des titres accrocheurs. Alors, ça fait sept astuces volées pour gagner du temps, même si on en a déjà. Ben voilà, c'est un peu difficile, mais alors, on voit déjà un peu la structure. 10 façons peu connues d'apprendre plus vite, même si on a toujours été nul à l'école. Il y a déjà une structure qui vient. Alors là, j'avais fait des exemples déjà marqués. 3 étapes redoutables pour écrire un titre accrocheur, même en pyjama. Le pyjama, il n'a rien à voir là-dedans, mais tout d'un coup, il fait un truc bizarre qu'on a envie d'en savoir plus. 5 astuces peu connues pour apprendre plus vite sans quitter son canapé. Et ouais, et ben voilà, une formation en vidéo, c'est pour apprendre plus vite sans quitter son canapé. Et quand on apprend plus vite, ben apprendre avec moi, on apprend plus vite parce que je vous offre des bonnes méthodes. Voilà, voilà, donc ça, c'est la machine. C'est à mettre dans un coin dès qu'il y a besoin d'écrire à titre accrocheur. Paf, on revient sur cette page et je balance ça dans la machine. Et je ressors ce qu'il me faut. Alors évidemment, que ça ne donne pas forcément un truc qui est tout à fait adapté au contenu qu'on va mettre dedans, mais ça permet de se rappeler un peu quelles sont les possibilités et de pouvoir générer ces titres accrocheurs. Et évidemment, ben maintenant, il faut les faire. Alors hop, au boulot. Et le petit dé, ben c'est pour le hasard, mais il faut quand même se rendre compte que c'est du boulot, que c'est pas totalement au hasard, que c'est une technique, que ça se détecte à des kilomètres. Les gens qui en abusent, comme toutes ces manchettes de journaux, ça donne plus envie de lire parce qu'il y a une promesse à faire et on doit garantir cette promesse. Alors attention à ne pas tomber dans le piège de faire que le titre accrocheur. Mais des fois, en ayant la connaissance de ce truc-là, ça permet à un moment donné de se dire ah oui, mon titre, il est pas terrible en fait. Je suis retombé sur les vieux articles que j'écrivais, j'avais juste mis un mot dans le titre, le sujet. Je me suis dit mais attends, j'ai pas fini, c'est pas mal foutu. Non, ça vaut la peine de quand même contextualiser, donner envie de lire et savoir que la forme, elle est importante aussi. Il y a le contenu qui est important mais la forme, si on l'a pas dans un bon emballage, c'est dommage parce qu'on risque de passer à côté d'un excellent contenu et je sais que là, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un excellent contenu donc ce serait bien de le mettre en valeur aussi. Voilà, voilà. Alors, au boulot, à bientôt pour la suite. d'avoir regardé cette vidéo !